L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de l'influenceur BTP, la nouvelle émission de Bati Radio, une émission de dingue. Je suis très fier d'être l'animateur parce qu'elle va te faire découvrir les parcours uniques d'artisans qui ont réussi à faire des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de vues en mettant en avant leur savoir-faire sur les réseaux. Cette émission a pour but de te partager à toi tous les conseils pratico-pratiques pour te dire comment faire, mais aussi de te les faire rencontrer parce que ce sont des hommes, des femmes inspirants de tout âge et on a tous à cœur de mettre en avant les métiers du BTP grâce au réseau parce que pour moi, c'est vraiment une mission. Je trouve qu'aujourd'hui, ces métiers ont été sous-cotés et qu'il faut qu'on les mette en avant et que ça donne envie aux jeunes d'aller vers ces professions. Et donc, on est tous en mission pour ça et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cet épisode spécial bonus où on va vous révéler les anecdotes de mes chers invités. Comment ça va les invités du jour ? Ça va et toi ? Ça va super bien, on sort d'un resto. Donc là, c'est un peu la digestion, mais on va se mettre en route. Je vous propose chacun de dire un petit mot, de vous présenter. Du coup, on va honneur aux dames. Kelly, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, quel est ton métier ? Et puis aussi, sur quelles raisons on peut te trouver ? Alors moi, du coup, c'est Cruz Kelly. Je viens de Strasbourg. J'ai 29 ans et je suis présente sur les réseaux sociaux depuis un peu plus d'un an sur TikTok et Instagram. Du coup, on me trouve sur TikTok sur kelly.cruz.67 et Instagram kelly.cz67. Super, merci Kelly. Alors vous allez voir, il y a une connexion nord-est, sud-ouest aujourd'hui. Et chacun a tous des parcours plus incroyables les uns que les autres. Kelly, elle a même eu les félicitations à un message de notre cher président. Elle a réussi à faire des millions de vues. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, ce dont je doute, allez quand même voir sur ses réseaux, voir ce qu'elle fait. Vous allez être bluffé. Stéphane, comment ça va ? Et salut. Ah, je l'attendais. Il fallait le petit, il les salue. Moi, c'est Steph, donc né à Strasbourg, 42 ans. Tout comme Kelly, j'ai TikTok, Insta et en plus YouTube. Ok, et ton métier, ton corps d'État, tu as un peu un touche à tout, mais ton cœur de métier ? Alors mon cœur de métier, ma société, c'est A2CM, atelier, conception, carrosserie et menuiserie. Donc, je me consacre plus sur l'ébénisterie et agencement actuellement. Et je kiffe ça, quoi. Ça se voit sur tes vidéos et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est absolument époustouflant. C'est un peu le MacGyver du BTP. Pour moi, il a des astuces pour tout, pour être plus efficient. Il a le détail du geste et il vous propose des conseils qui sont assez bluffants. Donc, bravo, Steph. Merci. C'est un vrai plaisir de t'avoir aussi. On continue le tour de table avec Laurent, mon cher Lolo. Salut, bonjour. Salut JB, merci pour l'invitation. Ça va ? Ça va super bien. Très heureux d'accueillir. Tu peux nous dire, du coup, ton métier, d'où tu viens, ton âge, si tu veux le mentionner aussi. On va commencer par là, je serai fait. Donc, Laurent, 50 ans, couvreur à Toulouse. Depuis une dizaine d'années, j'ai mon entreprise. Je suis principalement sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Nous les artisans. Et je donne des conseils à mes petits copains artisans sur tout ce qui ne touche pas à leur métier. Je ne leur apprends pas à faire de la charpente, de la couverture, ni même du carrelage ou de la menuiserie. Non, je leur apprends tout ce qui va être la gestion d'entreprise, trouver des clients, tout ce qui est annexe à leur job, faire un business plan. Faire des devis, recruter. C'est embaucher son premier salarié, prendre un apprenti, plein de conseils pour artisans sur ce qui n'est pas de leur métier. Super, merci Laurent. Et Laurent, parcours incroyable aussi, la démarche auto-entrepreneur. Aujourd'hui, une entreprise de plus de 50 personnes. Oui, on a embauché quelques personnes, effectivement. Et puis, il a réussi, la prouesse aussi de faire le prime time, aussi de passer sur les grandes chaînes suite à des coups de gueule pendant la crise des gilets jaunes, notamment. C'est l'avantage aussi des médias aujourd'hui, c'est que si on a quelque chose à dire, on a l'occasion de pouvoir être entendu et ça, c'est chouette. Donc, effectivement, il y a eu un ou deux coups de gueule qui ont été assez loin et c'est cool. C'est top, bravo pour ça. On va revenir dessus. Et puis aussi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cédric. Salut, c'est du Sud-Ouest aussi. Salut, donc Cédric de Toulouse, 38 ans et j'ai lâché la truelle au profit de la caméra. Waouh ! Nouveau projet, j'ai créé le 7e artisan. Donc, c'est le mélange entre le 7e art, le cinéma et le métier du BTP, donc des artisans. Et je mets en avant nos héros du quotidien pour qu'ils soient connus et reconnus. Donc, voilà, je vous invite à voir mes vidéos sur LinkedIn. Moi, c'est vraiment là où je préfère travailler. Je ne sais pas si c'est le terme adapté, comment on dirait ? Je pense qu'on est vraiment dans un travail. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais. Écoute, bravo. Moi, je suis un grand fan du 7e artisan et bravo pour mettre en avant les métiers avec l'humilité, la bienveillance et l'œil que tu as. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler des anecdotes. Vous allez tout savoir sur les différentes anecdotes. Ils vont vous dire des choses qu'ils n'ont jamais révélées à personne. N'est-ce pas, Steph ? Il faut que je réfléchisse. Alors, on va démarrer avec la première anecdote. Tu es galant. On va parler de la première publication qui reste gravée pour chacun d'entre vous. La publication qui a eu un succès dont vous êtes très heureux et à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui vous a propulsé, qui vous a apporté beaucoup. Et donc, on va faire un petit tour de table. Vous allez nous raconter ça à chaque heure. Kelly, quelle est la publication, l'anecdote que tu pourrais partager ? Alors, moi, la publication qui a bien pété, c'était sur la musique. Je suis une bête de meuf. Du coup, c'était vraiment une traîne où toutes les filles, en fait, elles la faisaient avec leur sac à main, leur voiture basique. Et moi, du coup, en voyant ça, je me suis dit, je vais le tourner en niveau bâtiment. Et j'ai pris mes sacs de colle, j'ai montré ma voiture, ma camionnette, mon travail, mon travail, avec mes collègues et ainsi de suite. Et c'est vrai que celle-là, elle a fait 10 millions de vues. Et c'est ce qui a pas mal bougé. De là, j'ai fait un reportage avec Brut et tout ça. Et disons que c'est vraiment de là que c'est parti fort, quoi. Moi, c'est vrai que je t'ai connu avec la vidéo de Brut aussi. Je me suis dit, mais waouh ! D'où elle vient ? Et donc, c'est cette vidéo qui a déclenché beaucoup de choses. Ouais, celle-là, elle a fait beaucoup, ouais, exactement. Et du coup, t'avais planifié ça ? Tu t'étais dit, celle-là, elle va me faire exploser. Tu l'as fait pour ça ? Non, pas du tout. En fait, comme dit, j'ai eu l'idée en juillet. Et pour dire, je l'ai fait seulement en septembre. Donc, c'est vraiment un truc dans ma tête qui traînait. Et je me suis dit, bon, à l'occasion, je le ferai. Et en septembre, après les vacances, je l'ai fait. Et ça a pété, ouais. Il suffit d'une publie. C'est ça, exactement. Waouh, bravo. Steph, t'as une anecdote à nous partager sur une vidéo qui a explosé ? Ouais. En sachant qu'on sait jamais quand ça tombe. Donc, du coup, pour ma part, c'est ma quatrième ou cinquième vidéo que j'avais faite sur le bricolage. Ouais. Parce qu'avant ça, j'ai fait avec les petits chiens, avec les frangins et tout. Vu que c'est mon fils qui m'a dit, ouvre TikTok. Du coup, je présentais comment on pouvait percer avec un diamètre, un fourreur à bois diamètre 5 pour mettre un taquet sans traverser la planche. Ah oui, parce que moi, ça m'arrive de traverser les murs, les planches. L'astuce, c'était simplement du scotch. Et du coup, là, tout le monde m'a marqué. Ah ben, toi, t'as percé sur TikTok, t'as percé sur TikTok, t'as percé sur TikTok. Et comme je suis un petit vieux, tu vois, je ne comprendais pas ce qu'il me disait. Et ma femme a dû m'expliquer que voilà, c'était, mais Steph, ça veut dire que t'as réussi sur TikTok. Alors, qu'est-ce que c'est réussir, Steph, toi ? C'était en millions de vues ? T'as des marques qui t'ont appelé ? Qu'est-ce que... Bah oui, cette vidéo a fait 1,7 million. Des marques, non, pas de suite. Après, j'ai eu des demandes, effectivement, mais de tout genre. Donc, moi, je préfère rester dans mon domaine. Je ne vais pas montrer, si je peux mettre un peu d'humour, vendre des strings, par exemple. Ah bon ? Donc, je ne vais pas faire ça. T'es sûr que tu ne vas pas essayer ? Non, même pas. Mais j'aimerais bien voir ça. Et voilà, je vais rester dans mon milieu. Et si maintenant, ça venait à me plaire ce qu'on me propose, et que ça me correspond, alors oui, je le ferai. Et sinon, je ne le fais pas, quoi. Ok. Ok, super. Voilà, tout simplement. Merci pour cette anecdote. Donc, vous qui nous regardez sur YouTube, vous qui nous écoutez en podcast, je vous invite à aller les voir, ces vidéos, parce que les deux sont très très bien. Côté Toulousains, qu'est-ce qu'on a comme anecdote ? Côté Toulouse, je me rends compte qu'on a d'un côté le match qui aura la meilleure anecdote. Laurent, je t'en prie. Ok, il y a une anecdote, et je dis toujours à Toulouse, je dis Toulouse, c'est à côté de Mulhouse. On est vraiment à l'opposé. Bref, allez, anecdote, l'anecdote, l'anecdote. Oui, forcément, je suis obligé de parler d'une publication Facebook qui était au moment des Gilets jaunes, puisqu'en tant que patron, je ne me voyais pas... Enfin, je pouvais être solidaire de ce mouvement des Gilets jaunes, mais je ne me voyais pas aller casser des abribus ou faire des trucs comme ça. Je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas câblé comme ça, mais je ne voyais pas trop quoi faire, en fait, pour me révolter sans tout casser. Et du coup, j'ai eu cette idée qui était de verser une prime à tous mes salariés en refusant de payer les charges sur cette prime. Rebelle. Oui, rebelle, rebelle, je l'annonce fortement, je paye une prime et je ne paierai pas les charges. Donc, du coup, c'était assez chaud. Et mon comptable était fou, je mets la vidéo sur Facebook, ça fait un million sept cent mille vues, donc déjà, tu ne peux plus le cacher, l'histoire. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça allait beaucoup plus loin que ça, puisque du coup, les radios sont venues me voir, il y a la télé qui est venue me voir, ainsi de suite. Et du coup, trois jours, les gens de La République En Marche m'ont également contacté, j'ai rencontré ma députée, j'ai rencontré plein d'élus, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Laurent, président, Laurent, président ! Et trois jours après, Emmanuel Macron sortait la prime Macron, qui était ce que je venais de faire, en fait, et ça, ça m'a fait juste halluciner. Alors, ça n'a rien à voir. Alors que c'était la prime mobile, en vrai. C'était la prime mobile, je ne sais pas ce qu'ils ont brangé. Ah, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est juste quelque chose d'incroyable, puisqu'après, effectivement, la prime Macron est née, et du coup, ce que j'avais fait dans l'illégalité, entre guillemets, trois jours après, est rentré dans l'illégalité, puisque Emmanuel Macron a fait cette prime, est-ce que j'en suis à l'origine ou pas ? On va se calmer, je pense que c'était quelque chose qui était dans les tuyaux. Mais en tout cas, ça a fait un petit buzz chez nous, et ça a permis un petit peu de me faire connaître. Et t'es passé en télé aussi, derrière ? Oui, on a vu le LCI, BFM, machin, et ainsi de suite. Donc, c'est agréable, c'est comme être ici autour de cette table, c'est toujours agréable de pouvoir s'exprimer, d'être écouté, entendu, c'est chouette. Et partager des belles choses, des beaux messages. Du coup, Cédric, tu as la lourde tâche de demander une anecdote après celle-ci. C'est ça. Juste, t'as pris des contrôles ou pas en suivant ? C'est pas si bête ce que tu viens de dire. Évidemment, c'était ma grosse peur, c'était le contrôle URSAF. Donc, effectivement, j'ai pris des contrôles fiscaux, j'en ai eu deux, contrôle URSAF aussi, et on n'a pas été redressé, l'administration, d'abord parce qu'on était irréprochable, et puis parce que l'administration n'a rien trouvé à redire, puisqu'on l'avait passé sous forme d'acompte au mois de décembre, quand on a versé cette prime, et on a pu régulariser en janvier, heureusement, j'avais bien été là aussi aidé par mon expert comptable. C'est peut-être pour ça que maintenant, d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, je donne des conseils aux artisans, c'est important d'être bien conseillé. Bien sûr, exactement. Moi, de mon côté, en termes d'anecdotes, j'étais un tout petit, et j'ai Bricoman, qui m'a proposé une web-série de 17 épisodes, avec un autre artisan que j'adore, que vous connaissez peut-être, Nicolas Paul. L'électricien préféré. C'est ça, l'artisan électricien préféré, un type à nord. Et Bricoman nous a proposé à tous les deux de faire une web-série, et c'était juste fantastique, on ne s'y attendait pas. Et ça a été un des meilleurs moments de l'année qui s'est écoulé, franchement. Et ça m'a donné une confiance aussi, parce que quand on débute, ce n'est pas forcément évident. Et pour moi, c'est la plus belle anecdote. Super. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup pour ces magnifiques anecdotes. Je vous invite à tous à aller visionner ces magnifiques contenus. Alors, si on change de sujet maintenant, une anecdote un peu plus cocasse, parce qu'on se met sur le devant de la scène quand on fait des vidéos, on prend des risques, il peut nous arriver des choses un peu marrantes. Quelle serait l'anecdote la plus cocasse que vous pourriez partager sur des vidéos, du contenu que vous avez fait ? Cédric, tu gardes la main ? Allez, je garde la main. Alors moi, celle-là, elle était compliquée. C'est arrivé il y a quoi ? Il y a deux semaines. J'ai fait une publication pour des artisans qui avaient acheté. C'est une entreprise qui avait acheté plein de matériel IT pour leurs salariés. Et en fait, ils ont rempli trois camions qui se sont fait braquer dans les 15 jours qu'ils ont suivis suite à la publication. Elle a été vue. Et derrière, il y en a qui ont dit, ils ont du IT tout neuf. On va braquer les trois camions. Donc, ils ont tout perdu. Ça, vraiment, on ne s'y attendait pas. Moralité ? Avoir une bonne assurance. C'est chaud. Ilty, si vous nous entendez, vous avez certains de vos fervents clients qui mettaient vos produits en avant et malheureusement qui se sont fait braquer à cause de ça. Sacrée anecdote. Ouais, chaud. Ok, merci Cédric. Qui c'est qui enchaîne ? Je réfléchis. Moi aussi, cocasse. Il y a quelque chose de pas cool à cause des réseaux. Ouais, ouais, ouais. De pas cool. Moi, j'en ai peut-être une où j'ai, après coup, regretté d'avoir fait une publication. J'avais acheté, en fait, chez moi à la maison, j'ai juste deux mètres carrés d'herbe. Je ne sais pas si je ne vais pas acheter une tondeuse. Je vais acheter un borduré. Et je vais chez Lidl et j'achète un Parkside. J'utilise la première fois. C'est quoi un Parkside pour les... Parkside, excuse-moi, c'est la marque de chez Lidl en outillage. Ok. Donc un coupe-bordure. Ok. Et donc j'utilise en cinq minutes, j'ai fini, je le range dans le cabanon. Et deux semaines après ou trois semaines après, je reviens, je vais refaire la même chose. Je le prends, je le rebranche. Et ça fait... Et tu vois que le moteur a été bloqué. Je me suis dit, il va griller direct. Alors qu'est-ce que je fais ? Vas-y, Steph, cherche ton téléphone. Bon, les gars, regardez, je viens d'acheter ça la fois dernière. J'ai utilisé cinq minutes. Je le remets en route. Tac. J'appuie. Il fume. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Hop, pause et tout. Avant que je puisse travailler avec Castorama, comme beaucoup de monde sait déjà, je travaille un peu avec Castorama. Donc du coup, je vais à Castorama avec ma femme. Je paye mon matériel, tu vois. J'achète un multi avec le coupe-bordure. Je rentre à la maison, je finis la vidéo. Tac, je la publie. Et en fait, on m'a dit, mais Steph, là, t'as dénigré une marque. Le but n'était pas de la dénigrer, tu vois. Le but, c'était pas de dire l'autre, elle est mieux ou je sais pas. Je trouve pas ça normal que deuxième utilisation, donc six minutes après, si tu veux, qu'elle crame. Et ouais, celle-là, je l'ai regrettée, en fait. Ok. T'as eu des impacts derrière ? T'as été contacté par le service client, par le service marketing de la marque ? Ah non, pas du tout. Tu sais pourquoi ? En fait, j'ai pas de regrets. Pourquoi ? Parce que je sais que maintenant, Lidl, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des tongs, ils ont des caleçons, ils ont des t-shirts, des chaussettes. Donc, plus on va parler d'eux, même en mâle, plus ça rentre dans le cerveau des gens. Et donc, on va chez Lidl. Ok. Donc, j'ai pas de regrets. Mais ça m'a quand même mis un petit... Ouais, ouais, ouais. Ouais, être vigilant sur les vidéos qui peuvent être faites. Kelly ? Moi, je crois que j'ai pas eu de choses pas bien, en gros, à cause des réseaux. Après, je peux te raconter, par exemple, sur mes vidéos, on voit souvent la camionnette. Et du coup, il y a des gens qui peuvent penser que c'est mon numéro de téléphone. Et non, c'est celui de mon père. Donc déjà, mon père, le pauvre, des fois, il y en a marre. Mais par exemple, la dernière fois, à 21h, il y a un mec qui l'a appelé, un carreleur. Et mon père, il a eu le droit à un petit savon, en gros. Comme quoi, il devrait avoir honte d'avoir sa fille sur les chantiers, tatati, que de toute façon, que c'était pas normal et que de toute façon, c'est sûrement pas vrai. Que lui, il est carreleur, qu'il sait que c'est pas possible. Et voilà, ça, du coup, c'est pas cool. Parce qu'à la limite, moi, quand on vient de m'envoyer des messages à Beth, c'est une chose. Mais quand ça touche à mes parents, là, c'est moins cool. Je me dis, le mec, quand même, de TikTok, il est allé sur Google. Il a pris, enfin, j'en sais rien. En tout cas, il avait le numéro sur mes vidéos. Et je me dis, il l'a appelé quand même à 21h. À 21h pour lui dire qu'est-ce que c'est d'avoir une femme sur un chantier. C'est vraiment pas cool. Je veux dire, voilà, des fois, il a des appels sympathiques, à la limite. Hop, c'est marrant. Mais quand c'est comme ça, je me dis, ça, c'est vraiment pas cool. Et est-ce qu'il l'a bien rembarré ? Ouais, ouais. Est-ce qu'il a pris cher, le mec ? J'espère qu'il a bien pris cher, qu'il s'est bien fait recadrer par ton père. C'est ça. Ah non, c'est chaud. Il y a beaucoup encore de préjugés, de remarques sexistes. J'ai vu que tu avais fait des vidéos. Des fois, tu clachais un peu les commentaires. En général, c'est plus, ouais, voilà, sur les réseaux. En réel, j'ai peut-être eu une fois un ou deux clients. Une fois, j'ai eu un client, il est venu dans sa maison. J'avais quasiment fini sa salle de bain. Le client, il vient super content, c'est trop beau, nanani, nanana. Bref, top. Il part du chantier. Il l'appelle mon père. Il savait pas que c'était mon père. Il savait que c'était le patron, mais il savait pas que c'était mon père. Ah oui, oui. Et il lui dit clairement, c'est quoi cette femme sur mon chantier ? Et du coup, mon père, il lui dit, pourquoi il y a un problème ? C'est ma fille. Et là, du coup, le mec, il s'est senti un peu con. Parce que du coup, en plus, moi, il venait de me faire toutes les éloges et ainsi de suite. Super content. J'ai pas trop compris. Parce que bon, le travail, il lui plaisait. Donc, c'était vraiment, je pense que lui, c'est vraiment le fait que ce soit une femme qui était... Après, c'est vraiment, ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé deux fois depuis que je travaille. Ça fait quand même dix ans. Et la deuxième fois, c'était le client qui était un petit peu bof bof au début. Une fois qu'il a vu le travail, il était super content. Mais deux fois trop. C'est ça, exactement. Deux fois trop et bravo pour ce que tu fais. Parce que j'espère que les mentalités vont évoluer. Et on a besoin, en plus, de plus de femmes dans le bâtiment. Et de les mettre en avant aussi. Et bravo. Déjà qu'on manque du monde de laisser les femmes rentrer. Mais oui ! Super. Qui c'est qui nous a pas donné son anecdote pas cool ? Ouais, j'ai fait quelques vidéos sur la toiture. Tu le sais, j'ai dit bien, on en a même fait ensemble. Et dont une qui parlait de l'entretien de la toiture. Et puis, je parle dans cette vidéo qu'il faut éviter de mettre des produits comme le chlore, le javel et tout. Et je dis comme le font les gens du voyage. Et en fait, je me suis fait assez laminé du coup par les gens du voyage. Des gens qui m'ont dit, les gens du voyage travaillent aussi très bien. Alors, j'en profite d'avoir le micro pour rétablir ce truc-là. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens du voyage qui travaillent également très bien. Mais c'est vrai que sur le coup, je n'avais pas du tout pensé en disant ça, que les gens qui regardaient cette vidéo, et en particulier les gens du voyage, se sentiraient un petit peu vexés par ma réflexion. Donc, tu peux faire ton mea culpa. J'en profite pour faire mon mea culpa. Il y a des gens du voyage qui font un travail extraordinaire et qui sont de vrais artisans, de bons artisans. Et d'ailleurs, il y a même des domaines qui leur sont réservés parce qu'on n'a pas le niveau. Donc, voilà. Bravo à eux également. Et je profite de ça pour... Je peux faire un membre honorable. Yes. Ok. Merci à tous pour ces anecdotes. Alors maintenant, j'ai envie d'avoir une dernière anecdote. Je trouve qu'on peut faire des belles choses, avoir de l'impact avec les vidéos qu'on fait. J'aimerais avoir une anecdote sur une vidéo dont vous êtes fiers parce qu'elle a eu un impact positif sur les gens dont vous avez parlé ou qui l'ont vu, que ça les a impactés, inspirés. Parce que je pense qu'on a un pouvoir tous, créateurs de contenu, pour faire bouger des choses. Dites-moi l'anecdote qui vous a le plus touché. Moi, je peux commencer. Je sais. Vas-y, Kélie. Moi, du coup, ce n'est pas une vidéo en particulier. C'est mon contenu en général, en fait. Je vois que je motive beaucoup de femmes. Après, pas que les femmes. Les hommes aussi. Parce que du coup, ils voient le quotidien du chantier, tout simplement. Et c'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues ou quoi. Mais en tout cas, je motive beaucoup de femmes. Je le vois par les messages que je reçois. Et la semaine dernière, j'ai appelé mon CFA pour un projet. Et du coup, au téléphone, ils m'ont dit « Ah ben, tu sais quoi ? Depuis que tu es parti, on n'avait plus de carreleuses. Et depuis que tu fais tes vidéos, justement, on a nouveau de la demande. Et elles nous disent comme quoi, c'est grâce à tes vidéos. » Moi, je le voyais déjà par rapport au message. Mais là, quand c'est un CFA qui te le dit clairement, du coup, je me dis « Ça ne sert pas à rien ce que je fais. » Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui ont le mot « influenceur ». Ils n'aiment pas trop. Mais moi, finalement, je suis fière, en fait. Je suis fière de... Voilà, c'est une bonne chose. Je veux dire, je n'influence pas la connerie. J'influence le travail. Donc, c'est très bien. Ah, c'est beau. Ça me met les frissons et ça me touche. Tu as le bonjour de ma tati qui était maçon. Donc, c'était il y a 30 ans. Ah, mais Marçon, elle est choua. Parce que Marçon, c'est vrai que... Ils étaient deux avec mon oncle. C'était une des seules à l'époque. Et du coup, quand je lui ai dit ce week-end que je t'ai invité, elle a dit « Tu la féliciteras et tu diras que bravo. » Tu lui diras « Récipiel, parce que Marçon, franchement, la classe... » Oui, t'imagines. C'est clair. Super. Sinon, pour ma part, en fait, je rejoins un peu Kélis. Je ne vais pas te dire « Oui, voilà, cette vidéo, elle a fait 2,5 millions de vues » ou un truc comme ça. Moi, c'est plus le général où, pour moi, en tant qu'autodidacte, je me dis, mais je me trompe aussi, c'est que je me dis que les gens, s'ils regardent faire, ils savent le faire. Donc, en fait, à travers mes vidéos, je pense toujours dans cette optique-là, je montre quelque chose et je me dis, par exemple, Kélis, elle regarde ma vidéo, si elle regarde, elle saura le faire. Peut-être qu'elle y arrivera, puisqu'elle est peut-être autodidacte, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Et j'espère essayer de transmettre ça, en fait. Je ne sais pas comment te le dire. Tu apprends aux gens, simplement. La transmission. Oui, apprendre, mais pas qu'en parlant, mais surtout en le montrant. C'est la plus belle façon de faire, plutôt qu'expliquer et montrer une image aux mille mots. Voilà, c'est ça. Donc toi, c'est vraiment toutes les vidéos, tu donnes tout d'un choc vidéo pour transmettre à chaque fois. J'espère transmettre ça, en fait. Après, est-ce que ça marche ou pas ? Je ne sais pas. Tu me vois me faire quelque chose. Si, tu ne serais pas là, sinon. Non, mais je ne te parle pas dans ce sens-là, mais je voudrais que, je ne sais pas, sur les 2 500 000 qui regardent la vidéo, que sur les 2 500 000, ils savent tous faire ce que j'ai pu faire. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et bravo pour ça. Je n'aurai jamais le retour là-dessus. On le voit dans les vidéos que tu fais. On voit vraiment que, en fait, tu t'es cassé la tête. Tu as réfléchi sur comment optimiser le geste et rendre ça abordable, même à des personnes comme moi qui ont deux mains gauches. C'est vrai qu'après, moi, par exemple, en déministrerie ou menuiserie, je n'ai pas été à l'école pour. Donc moi, je pars du principe que si j'étais allé à l'école, on m'aurait peut-être dit « Non, ça, tu le fais avec cet outil et pas avec autre chose. » Et moi, si tu veux, je l'ai appris de moi-même. Donc tu vois, je suis plus dans le contournement, peu importe. Tu veux une équerre, tu prends une porte Ikea. Désolé pour la marque, je ne sais pas si on va voir me le dire. Tu veux une équerre, tu prends ton paquet de cigarettes. D'usine, il est forcément... Il est par système D. Voilà, tu peux prendre ce que tu veux du moment que c'est d'équerre. Moi, je pars de ce principe-là. J'ai cette logique-là que j'essaye un peu de transmettre et arrête de rester comme les chevaux. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Bloqué dans un carcan. C'est ça mon truc. Super. Voilà. Merci, Steph. On retourne du côté Toulouse. Alors, dans le Sud-Ouest, qu'est-ce qu'on a comme anecdote fierté ? En fait, moi, c'est exactement le contraire de Stéphane. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tout ce qui ne touche pas, c'est genre la gestion, genre la comptabilité, genre faire un business plan, la TVA, c'est des trucs qu'on te montre. Un business, quoi ? On te montre et tu ne comprends pas. Et moi, c'était vraiment ça mon problème. En fait, on me montrait ça et franchement, je ne comprenais pas. Je trouve que c'est... Tu te rassures, je suis pareil. J'aime pas la gestion. Et c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Et néanmoins, on a besoin aujourd'hui, parce que quand on est artisan, on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir quelques notions, en tout cas d'être bien accompagné à ce niveau-là. Donc, c'est d'essayer de rendre tout ça accessible. Et comme vous deux, ce n'est pas une anecdote en particulier, qui me disent que mon contenu est cool et les aides pour se monter. Alors, en plus, moi, je n'ai pas non plus une communauté qui est hyper grande, donc je prends encore le temps des fois d'appeler les gens, parce que je les sens trop en galère. Donc, du coup, je les appelle parce que je ne vois pas comment je vais leur expliquer par message. Si je n'ai pas répondu, si je réponds aux autres vidéos, je les renvoie vers la vidéo. Si je n'ai pas répondu, déjà, ça me donne des idées de vidéos aussi. Et puis, j'appelle, je les aide parce qu'il y a vraiment un gros besoin pour les gens qui se montrent d'être accompagnés sur tout ça. Ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir à produire encore du contenu, des choses plus simples, peut-être des choses aussi qui pourraient aller chercher. Je ne sais pas, ou faire de l'accompagnement. En tout cas, j'y réfléchis beaucoup. Ça, ça te plaît. Ça t'utilise depuis longtemps. Tout ce qui est utile, dans le fond, là, c'est vrai que c'est quand même chiant. Dans le bâtiment, il y a besoin d'apporter énormément d'aide. On dit qu'il y a à peu près un dirigeant d'entreprise du bâtiment sur deux qui se sent au bord du burn-out parce que trop de problèmes administratifs, trop de problèmes pour recruter, trop de problèmes face à des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Et oui, on contribue aussi à ça tous. Donc, c'est cool d'avoir des bons messages. C'est vrai qu'en tant qu'artisan, pour moi-même, comme tout le monde, je pense qu'on a une pression, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Moi, je suis plutôt à la baba cool, mais j'ai quand même une pression. Et si tu veux, ce petit moment de vidéo, ça me fait ma coupure de journée. C'est mon moment de détente, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon moment où je sors de mon boulot, de mon stress, de mon scie. Et c'est mon moment d'échappatoire, en fait. Voilà. C'est juste... Pareil. Et toi, pour toi, moi, je verrais bien ce que tu fasses des réponses toutes faites en version vidéo. Ah, ouais. Et remettre le lien à chaque fois. Voilà. Et tu mets un lien. Ça serait pas mal. Moi, c'est une idée directe de ce que tu viens de dire. Je me creuse les méninges pour faire des shorts. Et peut-être qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Parce que moi, mes vidéos, elles sont plutôt rallonges. Je me dis, je vais pas comment je vais mettre ça en short. Mais il faut qu'on en parle. Et c'est comment ta page ? Nous, les artisans. Ok, d'accord. Sur YouTube. Mais vous n'aviez pas déjà fait une ensemble, vous deux ? On a fait des vidéos ensemble, ouais. Sur comment être contournable sur le digital, comment répondre aux nouvelles attentes du consommateur. On en a fait plusieurs. Là, j'avais quelqu'un qui avait plein d'infos de nos artisans. Donc, évidemment, je suis allé le chercher et on a fait une belle interview. Plusieurs, d'ailleurs. On a fait plusieurs. On a tourné plusieurs vidéos. On en a fait même sur les fuites de toiture aussi. Que faire en cas de fuite ? Il va y avoir tout ça. En tout cas, attends, un second. Vas-y, Steph. J'aimerais juste préciser quelque chose. Si tu regardes mes vidéos, moi, je veux vivre du sujet. Je passe pas par cachemins. Je vais pas te faire du blabla en trop, etc. Je pense que tu dois raccourcir tes vidéos. Par exemple, je sais pas, tu veux parler de comptable, tu parles comptable. Tu parles pas avant, oui. Tu prends la voiture, tu vas jusqu'à chez ton comptable, tu mets la pompe et après, tu vas chez le comptable. Je pense que tu dois faire ça, raccourcir. Et là, tu toucheras beaucoup plus de monde parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps. On n'a pas de temps. Il faut se dire que la moindre seconde suffit à zapper la vidéo. Donc, il faut les... Ouais, ils sont intéressants. Pour vous, auditeurs, voilà, vous pouvez bénéficier des conseils en direct de coach Steph. Je dis juste ce que je pense. T'as raison, t'as raison. Mais c'est pas facile de réussir et d'arriver à dompter ces algorithmes, comme disait Kelly. Une seconde, tu peux perdre ton audience ou la tirer. Donc, c'est le but de cette émission aussi, c'est de partager les conseils pour que les personnes qui nous écoutent puissent les mettre en application. Ouais, tout à fait. Merci pour ça. Et donc, Cédric, pour notre dernière anecdote. Ouais, moi, c'était vraiment à mes débuts, en fait, quand j'ai commencé les premières vidéos, c'était avec des amis artisans. Et tu parlais du burn-out, justement, chez certains d'entre eux. Moi, j'avais un copain qui me disait tout le temps, il faut séparer le perso et le pro. Sauf que quand je suis arrivé pour faire la vidéo, c'était en train de se mélanger. Il rentrait le soir et tout. Il était tout le temps énervé, du boulot à faire. Et ça se passait mal avec sa famille et tout. Et on a fait cette vidéo et comme c'est un pote, je suis allé la présenter chez lui. Il avait ses deux filles, sa femme. Et c'était un des moments les plus magiques. Et c'est vraiment un des moments qui m'a motivé à continuer parce que ses filles avaient des étoiles plein les yeux. On a regardé la vidéo trois fois. Et je pense que c'est ça, de présenter le quotidien de cette personne, de cet artisan. Et ça a permis à sa famille de comprendre pourquoi peut-être qu'il était fatigué le soir parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui peut se passer dans la journée. Et voilà, ça a vraiment permis de voir ces enfants qui étaient fiers de leur père. Et ça, ça a été un des moments les plus magiques pour moi. Ah là là, on te sent ému. Tu me donnes les frissons, mais on oublie que les dirigeants d'entreprises du bâtiment vivent des choses au quotidien qui ne sont pas toujours simples. Beaucoup de pression, de stress, il faut assurer la famille derrière. Et donc, pouvoir mettre ce quotidien et ce savoir-faire en avant, bravo. C'est précieux d'avoir ces retours, de savoir que ça peut même impacter la famille derrière et la vie de famille. Ok, écoutez les amis, j'ai été super heureux de faire cette émission avec vous, de partager aux personnes qui nous écoutent vos anecdotes sur votre quotidien d'artisans et d'influenceurs du BTP. Merci à tous. On se retrouvera en direct si vous voulez qu'on se voit tous ensemble en physique, vous qui nous écoutez et les invités. On sera à Batimat, donc le 3 et le 6 octobre. Ça va être une édition, je pense, assez incroyable. Donc, venez nous voir à Batimat, ça va être ouf. et puis surtout, nouvelle émission, on a besoin de vos commentaires, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce numéro spécial, dites-nous si vous avez des anecdotes également à partager et puis sinon, je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne Bâti Radio et je vous dis à bientôt avec l'influenceur BTP, vous allez adorer être connecté. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.